Salut tout le monde, c'est WaniJ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir une dernière pré-release de Fight Paradox. Donc la dernière fois, on avait ouvert le pack stratégie et combat, le stade stratégie et combat, pardon. Où dedans, on a deux pré-release, plus celle que j'avais en tournoi d'avant-première. Donc ça fait que j'en ai ouvert trois, et dans les trois, j'ai eu trois cartes promo différentes. Donc il ne me manque plus qu'une seule carte promo. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la carte haute de fer. Donc on va essayer de packer le 100% et avoir du premier coup la chance de tout avoir. Donc c'est parti, et avec ça, on va aussi s'ouvrir un petit coffret collection à la Casam X de Ecarlate et Violet 151. Donc EV 3.5, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, ce sera juste pour après. On commence d'abord par la petite pré-release. Allez, on espère être chanceux. Vraiment, ce serait trop bien de packer la carte promo qui me manque. Comme ça, la collection pour celle-ci est finie, pour cette série-là. Sinon, il faudra que je l'achète à l'unité. Et c'est parti, une carte bleue. Et non, c'est la carte de Yuyu, malheureusement. La petite carte de Yuyu que j'avais déjà, malheureusement. Donc elle ira à la vente ou à l'échange. Contre la carte de Haute de Fer qui me manque. C'est normal, en termes de ratio. Ça aurait été fou de taper le 4 sur 4. Il y a une chance sur 4 à chaque fois. Ça aurait été vraiment dingue. Ok, au niveau des boosters de Faille Paradox, on en a 2 de garde de fer. Un de Karma Dura et un de Kershakrok Terra Freestyle O. Donc c'est parti, on va commencer par le Karma Dura. Et puis on va espérer être chanceux. En cas de booster, on peut taper une bonne Ultra. Ce serait cool. Ce serait pas déconnant. Donc, pour Paradox, on a le PAR, FR et 69 sur 182. On commence avec Toxizap en pâte à molle et Léopardus. Sauf qu'Ypou et Léquide, Candine, Scorvol, Absol en peu commune, Forgelat en commune reverse. Ok, donc la première reverse. Derrière, attention, on peut avoir soit une reverse, soit une secrète. Ok, flottillons en commune reverse. Et derrière, soit une holographique simple rare, soit une Ultra. Et c'est une Ultra ! Oh, elle est belle en plus ! La pelage sablé X, temps passé. Et elle est magnifique avec les étoiles dessus. Donc la 108 sur 182. Ok, vraiment très très belle. Donc petite Ultra, ça y est, on l'a vu. Donc je ne sais pas si on pourra avoir autre chose, mais c'est déjà pas mal. Donc Energy Psy à la toute fin. Et on va mettre la carte de pelage sablé sous protège carte. Elle est vraiment magnifique. C'est très sympa comme Pokémon. Exclusif à Pokémon et Carlette, puisque c'est un Pokémon du passé. Allez, on est parti sur les boosters garde de fer. Allez, on y croit. C'est parti. Donc avec Forgelac qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Mia Miasme, Krabarak, Onyx, Feuilloutan, Norman, Fer de Terre. Derrière la reverse, Forgerette en commune reverse. Ok, et derrière, attention, encore une reverse avec Liliterrel en commune reverse. Et ok, Dinglu en simple rare holographique. Mais elle est quand même sympa. Et ça reste un Pokémon légendaire. C'est quand même cool. Ok, et derrière l'énergie eau. Allez. De toute façon, moi au niveau pronostic, j'avais dit une Ultra. Donc je pense qu'on n'aura rien d'autre dans les deux autres boosters qui vont nous rester. Mais j'espère me tromper. Et on va voir ça tout de suite avec la carte de sort bébé. Plumeline, forme Pompom Girl. Tilton, Flammajou, Sortbouboule, Veste de Défi, Délestin. Derrière, Okuba en commune reverse. Donc la première reverse, attention. Ok, Latios en rare reverse. Et Morpeko en simple rare, forme affamée. Ok. Et l'énergie a 6. Allez, dernier booster. Donc on peut avoir deux Ultra par booster à chaque fois. Allez, est-ce qu'on va être chanceux ? En vrai, j'ai dit une chance sur quatre boosters. Mais en vrai, c'est faux. Avec cette probabilité d'avoir une secrète à la place de la reverse. On en a normalement un peu plus de chance que ça. Larvadar, Chochodil. Nosferrapti, Natu, Fer de terre. On l'a déjà vu. Plan du professeur Turum. Ou Turum, ou comme vous voulez. Une carte temps futur. Donc une carte exclusive à violer. Shaofuin. Onyx en commune reverse. Derrière, Magby en commune reverse. Et Ok. Stilix en simple rare, énergie feu. Bon, je ne me suis pas trompé dans mes statistiques. Mais c'est dommage. Allez, le petit coffret. Elles sont belles. Les cartes d'Alakaza, Mabra, Eka d'Abra. C'est parti. On va voir ce qu'on a là-dedans. Je ne sais plus combien de coffrets EV151. Il me reste à ouvrir. Et je ne sais pas non plus ma complétion de cette collection. J'avais eu quand même des beaux items avec pas mal de drac au feu. Mais je pense qu'il en reste encore énormément. C'est parti. Donc on a 4 boosters, j'ai l'impression, à l'intérieur. Attendez, comment ils m'ont mis ça ? Ok. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. Donc 10 cartes à l'intérieur. Je ne sais même plus comment c'est fait. Hop, on va enlever les cartes promo. On enlève le plastique. Hop. Touc. Yes. Ok. Alors. Les cartes sont magnifiques. On va tout de suite les mettre sous protège-cars. Donc on a une carte de la Kazam X qui est une carte promo. Et les deux autres ne sont pas des cartes promo. Ce sont des cartes de la série Mew. Donc 151. Mais j'ai l'impression qu'elles sont brillantes. Donc ça ne doit pas être des classiques. Ouais, ouais, ouais. C'est des promos holos. Elles sont magnifiques. Wouah ! L'holographisme qu'ils ont mis dessus. Donc c'est des cartes qui, je pense, ne sont pas holographiques normalement. Puisque ce sont des cartes communes et peu communes. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup en plus la couleur du Pokémon. Ça fait très terne. Le marron, je vais vous montrer. Le marron qu'ils ont sur leur pelage, etc. Alors attendez, je vais vous montrer Abra. La carte de Abra. Vous voyez le marron et le jaune un peu passé. Me fait très penser à Pokémon Verfeuille quand je cherchais Abra en Shiny. Et où sa veste se transforme de marron à violet. À violet, rose, fuchsia, comme vous voulez. Mais ça me fait un peu penser à ça. Vraiment très très belle carte. Elle brille beaucoup. Donc c'est à 63 normalement. 64 pour Kadabra. Avec sa cuillère. Donc un peu commune normalement dans la série. Mais là en brillante. Et à la Kazam X. Qui est elle une carte promo. Donc la SVP 50. Et vraiment très très beau. C'est vraiment un très beau Pokémon. C'est de la première génération. Il y a un peu de nostalgie. Elle est vraiment belle. Et ça me met un peu la nostalgie des anciennes cartes. Même les anciennes cartes à collectionner. Je ne sais plus. Les cartes Pop. Ça me fait un peu penser à toutes ces cartes là. Que maintenant je ne collectionne plus. Et qui sont sorties que pour la première génération. Qui n'existe plus maintenant. Mais c'était cool. On avait pas mal d'items avant. Pokémon. Donc Mew pour la série. FR parce que c'est français. Et c'est parti avec Férocinge. Neneuf. Mélophée. Machoke. Travalanche. Arcanin. Krabos. Derrière Magneti. En pâte à modeler. Donc commune reverse. Derrière est-ce qu'il y a... Ok une autre reverse. Mais normalement ça peut être une secrète. Donc Laratata en commune reverse. Et... Ok. Levenar en simple rare holographique. Énergif. Feu j'allais dire. Non. Électrique. Ok. En tout cas je crois que c'est quand même des cartes qui complètent un peu la série. Notamment la Levenar là. Elle ne me dit rien. Avec son trèfle à 4 feuilles. Assez sympa. Allez on poursuit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au secours. J'ai touché à un truc qu'il ne fallait pas. Ok. J'ai enlevé la première carte. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Vieille Ambre. La carte pour avoir Ptera. Elle est vraiment très belle en plus. Rookups. Ou Roku. Mais moi je dis Rookups. Magma. Chétiflor. Aeromite. Galopas. Spectrum. Ratatak en peu comme une reverse. Derrière. Reptincelle en peu comme une reverse. Et... Ptera. Bah c'est rigolo. En simple rare holographique. Energio. Ah. Et le code. Voilà. Donc je me suis bien planté dans ma manip. Où ils ont mis une carte derrière ? J'ai rien compris en fait. C'est ce que j'ai fait. C'est pas grave. Allez. Troisième booster. Pour l'instant on n'est pas très chanceux sur Mew. Ah on a ouvert que deux boosters vous me direz. Mais on veut des... Je veux de l'ultra. J'ai pas beaucoup d'items. Donc Canard Tichaud. Vieille Ambre. Rookups. Magmar. Nido Queen. Ampiflore. Gros Ballon. Derrière. Mystherbe en commune reverse. Smogogo en rare reverse. Et... Dracolos en simple rare holographique. Énergie Feu. Bon bah il reste plus que le dernier booster. Là par contre il nous faut un truc sinon on est vraiment pas chanceux. Le coffret a servi à pas grand chose à part avoir la carte promo. S'il vous plaît. Il nous faut de l'ultra. On peut en taper deux par booster. Il nous faut de l'ultra. Allez on y croit. Nido Renfemelle. Fantominus. Paras. Voltorb. Papillusion. L'eau classe. J'ai pas sauté de carte. Non. Piste cyclable. Poix sirene en commune reverse. Et... Dardagnan en rare. Mais par contre derrière il y a quelque chose. Il y a quelque chose étant mieux. Wow ! Yes ! Un gros doudou ex. Il est vraiment trop beau. Qui est en train de se gonfler. Pas content. Ah yes ! Bon bah on a tapé quand même l'ultra. Bon je pense qu'on a juste respecté les ratios. C'était pas dingue. En 8 boosters on a tapé 2 ultra. C'est les anciens ratios quoi. Donc bon. On va pas se plaindre. C'est quand même cool. Donc hop. Je vous montre un peu les cartes promo. Donc la holographique de Abra. Qui est normalement pas holographique. D'ailleurs je crois que je l'ai pas encore paquée. Ni la Kadahora d'ailleurs. Un peu commune. A la Kazam ex. Donc c'est la SVP50. Et donc au niveau des tirages. On a tapé pelage sablé ex. De Faille Paradox. Voilà. Elle est vraiment belle. Et gros doudou ex. De Mew 151. Voilà. Donc je vous laisse là dessus. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Allez salut !